Musique What ? Tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News J'ai juste changé en fait au niveau de ma caméra J'ai changé l'emplacement, je vais le mettre un peu plus en hauteur Dans l'avenir puisque ça m'a été demandé Puisque vous voyez un peu mieux et tout Et bon bah je comprends tout à fait Je vais juste changer tout ça dans l'avenir Comme ça, ça vous fera un peu plus plaisir Juste avant de commencer Voilà, sachez que j'aime particulièrement Vraiment répondre à toutes vos questions Dans la barre des commentaires et tout, donc n'hésitez pas à me communiquer Puisque je regarde beaucoup Même si dès aujourd'hui en fait je suis en stage Donc je commence Avec des horaires on va dire de 8 à 17h Bon il y a une petite pause à midi Mais voilà, comme ça vous avez mes horaires Avec aujourd'hui quand même deux petites informations Non une information officielle avec pas mal de personnes Qui se sont posées plein de questions Normalement ça s'est déroulé ce matin Avec Rockstar quand même qui ont affiché un petit message Ce qui est tout à fait logique Je vais vous le montrer sur l'écran, on commence tout de suite Avec pour ce fameux mardi 3 février Rockstar a tout simplement dit que de 12am à 5am Bah tout simplement les serveurs normalement seront fermés Donc c'était ce matin parce que am c'est le matin Donc je pense pas particulièrement C'est très très gênant aux personnes qui jouent GTA 5 Parce que de 12h à 5h du matin Sachant qu'on est dans une semaine scolaire Je pense que ça va poser trop de soucis Et en fait c'est tout simplement au niveau de la maintenance De choses à modifier Il y a plein plein de gens qui ont pensé Ouh là 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 Ça sent ce fameux DLC braquage Une surprise, un truc comme ça Et donc Rockstar ont répondu aussi par un tweet Parce que pas mal de gens ont tweeté ça et tout Et bah tout simplement Rockstar a répondu que non C'est juste de la maintenance Pour améliorer certaines choses Et que voilà il n'y a pas plus de choses là dessus Donc comme ça vous savez que maintenant Normalement dès que vous jouez à GTA 5 online Vous aurez cette possibilité d'avoir un peu plus de Enfin vraiment moins fréquenté de bugs De voilà en tout cas les serveurs ont été corrigés Il y a eu plein de maintenances qui ont été produites Dans certaines situations Et donc normalement on devrait se retrouver dans un jeu meilleur Oui ou non I don't know Je sais pas pour l'instant Ça ça reste à voir au niveau des prochains jours Parce qu'on va remarquer de qu'est-ce qu'ils ont réellement changé Avec une autre information qui est sortie Malheureusement il n'y a pas d'image concrète Donc c'est de la spéculation Il y en a qui ont dit comme quoi c'était vrai et tout J'ai essayé de chercher quand même des images Pour voir s'il n'y avait pas vite fait des codes sources Ou des trucs comme ça Non, non il n'y a rien eu sur le net Parce que moi-même je ne suis pas quelqu'un glitcher Ou un truc comme ça qui rentre dans le code source Donc voilà je ne fais que de divulguer ce qui est présent Par contre je vous le répète bien que c'est de la spéculation Et donc à propos de ce fameux DLC braquage On sait très bien que d'ailleurs Rockstar Nous ont dit comme quoi il allait sortir avant Que GTA V ne sorte sur la plateforme PC Et quelques semaines avant Qu'il sorte en fait sur PC le jeu Et ça nous laisse vraiment intriguer sur certaines dates Je vous ai donné 3 dates la dernière fois Et bien sachez que ces derniers jours Beaucoup beaucoup de gens parlent d'une date Une seule date Qui est le 24 mars Le 24 mars Sachant que le 14 mars Non 14 février excusez-moi Alors attendez je me suis complètement bourré Au niveau de mes dates que je suis en train de dire Je suis en train de dire n'importe quoi en fait Le 14 février il va avoir donc ce fameux Normalement DLC Saint-Valentin Parce que c'est Ou peut-être légèrement quelques jours avant Parce que c'est pas un mardi Si je dis pas de bêtises Je crois que c'est un samedi la Saint-Valentin Le jour de la Saint-Valentin Et voilà ce que je voulais dire en fait C'est que normalement ce fameux DLC braquage Et bien sera prévu Donc le 24 février Et non le 24 mars Parce qu'en fait le 24 mars C'est la sortie officielle de GTA V Sur PC Et le 24 février en fait Il y a eu des sortes de leaks Apparemment qui sont sortis Que là je n'arrive pas à trouver Donc c'est assez étrange Donc c'est pour ça que voilà On peut en parler d'un part des commentaires Mais attention C'est une des trois dates que j'ai citées C'est peut-être pas du mytho C'est peut-être réel comme information C'est à dire que le 24 mars On peut éventuellement retrouver Pourquoi ? Bah déjà c'est un mardi Et souvent Rockstar ont tendance à sortir des DLC le mardi Et puis surtout que c'est on va dire Quelques semaines avant La date de sortie de GTA V sur PC C'est ce que Rockstar nous avait promis Et ce qu'il faut savoir aussi C'est que en fait Le 14 février Soit on va dire 10 jours avant Et bien on a ce fameux DLC Saint Valentin Donc c'est assez espacé Pour nous laisser croire Que le 24 février Ca peut être la journée parfaite Pour ce fameux GTA V Ce fameux DLC Braquage sur GTA V Voilà dites moi si vous en pensez tout ça Dans la barre des commentaires Excusez moi un peu Je me suis un peu gouré au niveau des chiffres et tout Donc il y aura des vidéos aussi prochainement Et tout Bon faut juste que je me On va dire que j'arrive à faire Manager un peu Faire du management Au niveau de mon temps J'arrive un peu à voilà A être dans mon planning et tout A le faire correctement Parce que là maintenant C'est vrai que bon J'ai fait 3 semaines où je ne faisais rien Donc c'était vachement facile pour moi Et donc là c'est vrai que d'ici les prochains jours Pendant 2 semaines en fait Ca va être légèrement plus compliqué Mais je vais essayer de trouver Même si c'est quelques heures De petits laps de temps De vous proposer quelques vidéos Assez intéressantes Ici avec une chose importante Officielle Oh putain je ne vais pas arriver à parler Dans cette vidéo Et avec aussi cette deuxième chose Qui nous laisse penser Moi je pense que c'est tout à fait possible Le 24 février Dites moi tout ce que vous en pensez De s'en avoir des commentaires Merci du petit j'aime Ca fait super plaisir De me suivre sur ma page Sous-personnel Vous faites comme vous voulez Et puis je vous dis A la très prochaine Putain Je dis n'importe quoi Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Forcément Parce qu'on ne va pas se retrouver Pour un autre truc Je vais arrêter là Je crois que c'est juste Parce que là en fait Il est midi Vu que j'ai fait mon stage Et tout Je crois que ça monte Ça monte Et je deviens un peu fou Peace out Mon dieu Alors là Je ne sais pas ce qui m'est arrivé Mais j'ai galéré Ouh Merci sechs J 관ну C'est pas ça C'est pas ça Belén